Ce que t'as à faire, c'est répondre au téléphone. A vous-en, capitaine. C'est bien le crâpe croustillant ? Non, moi c'est Patrick. Le crâpe croustillant ? Non, moi c'est Patrick. Allô, le crâpe croustillant ? Non, moi c'est Patrick ! Je suis pas un crâpe croustillant. Euh, rappelle-toi, c'est le nom de ce restaurant. Euh, oh ! Grosse boulette. Ah chouette, la fanfare ! Eh, ça va ? Salut le tuba, bonjour la grosse caisse. Salut les cymbales, salut la trompette. Eh, bonjour les tambourins. Salut le saxophone, salut le type assis en verre. Bonjour le triangle, salut la contrebasse. Salut le piano, eh, salut la flûte. Eh, bref, salut les mecs. Oh ouais, un câleraire ! Oh là, on s'est arrêté. Oh là, on s'est arrêté. Oh là, on s'est arrêté. C'est bon. Eh, bonhomme, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un trou, mon bon monsieur. Vous voyez, je suis une éponge. En tant que tel, je suis... Bah ça ! Ça ! Ah, ça, c'est juste un pâté de crabe tout bête avec une bonne couche de confiture de méduse. Je l'ai baptisé pâté de crabe avec une couche de confiture de méduse. Je pourrais en avoir. Ah, mais bien sûr. C'est fabuleux ! Il faut absolument que je fasse passer le mot. Eh, vous écoutez ! Oui, vous, écoutez ! Oui, vous, 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 assis là, vite, écoutez-moi ! J'ai goûté un sandwich pour n'importe quel sandwich avec de la confiture de méduse. Eh, mec, faut que tu goûtes cette merveille. C'est pas n'importe quel sandwich. C'est le meilleur sandwich de la mer. Merci à tous ! Ça y est, on y est. Il est dans cette grotte. Sandy, tu es certaine de... Évidemment ! Je vais entrer et je ne sortirai pas de cet endroit tant que je ne me serai pas fait un collier avec les anneaux de ce fichu verne-terre. Ah ! Te voilà, sale petite vermine ! Ça y est, cette fois, je le tiens. C'est bon ! Sandy, c'est bon. Ça ne devrait plus durer longtemps. Sandy, tu n'as pas... Et voilà, je l'ai bien batté ! Sandy... C'est du beau travail, hein ? C'est vrai, il m'a donné du fil à retendre au début, mais j'ai vite pris l'avantage et comme tu peux le voir, aucun verre ne résiste à un écureuil. J'ai même récupéré ma queue. C'est pas le verre de terre. Pardon ? Ça, c'est pas le verre de terre. C'est juste sa langue. Oh, d'accord. Si ça, c'est la langue, alors ce gros truc au-dessus, c'est son crâne. Tout son a vrai ! Soyez le bienvenu. Vous verrez, vous allez vous plaire à l'école de la gentillesse. Oui, c'est ça. Patrick, sors ton portefeuille, vas-y. Leçon de gentillesse numéro un. Vous voyez quelqu'un qui perd son portefeuille ? Vas-y, fais-le tomber devant lui. À ce moment-là, vous faites quoi ? Pardon, monsieur. Je pense que vous avez perdu ça, si. Désolé, mais mon portefeuille est bleu. Quoi ? Je vous ai vu le laisser tomber, reprenez-le. Non, ce n'est pas le bien. Si, ça le vôtre. Et moi, comme je suis gentil, je l'ai ramassé, je vous le rends. Prendre quoi, Lucky ? Regardez, c'est bien vous sur la photo. À quoi, ouais ? Donc, c'est bien votre carte d'identité. À quoi, ouais, ouais. Devinez où je l'ai trouvé ? Dans ce portefeuille. Par conséquent, je suis amené au déduire que cet objet vous appartient. Le raisonnement tient. Alors, reprenez-le. Mais le mien, il est bleu. Tu vas le reprendre, ton portefeuille, avant que je me frappe ! Erreur. Ah bon ? Une gentille personne ne menace pas un inconnu dans la rue. Ah 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 ! Arrête ! Maintenant, leçon de gentillesse numéro deux. Vous apercevez quelqu'un qui a l'air de porter un carton assez lourd ? Qu'est-ce que vous faites ? Salut l'ami ! Oui ? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais des difficultés pour porter ce carton. Alors, je t'aide. Ah ! Oh pardon, je l'ai mal fait. Je peux recommencer. Pourrais-je te... Ah ! Pardon, mal fait, je recommence. Pourrais-je... Aïe ! Pardon. Tu l'as fait exprès. Je ne sais pas ce qui me retient de te transformer en brochette. Qu'est-ce que t'as mis dans ce carton ? Mes portefeuilles. Oh, je craque ! Oh ! Bob, vite ! Chatouille-le ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Grave, quand j'étais au lycée, j'ai gagné les championnats d'escrime. Ah, tu voulais payer cette fenêtre. Avec l'âge, je suis devenu maladroit. Non ! Non ! Mais bien sûr. Une pâte pour monsieur, ça marche. Alors, tu en es où avec ton double ? Regarde toi-même, je l'ai mis là. Oh, il est toujours vivant ? Non, non, pas exactement. C'était juste une pauvre créature bidimensionnelle qui s'est retrouvée tout à coup dans un environnement en 3D. Ça n'a pas été facile pour elle. Donc, c'est juste un dessin. T'as tout compris. Salut capitaine, le sol a besoin d'être lavé. Salut mon petit Bob, je suis le capitaine Craps, en chair et en os. Et je suis à côté de toi dans une pièce où nous sommes seuls. J'avais remarqué, vous savez. C'est l'occasion idéale pour discuter de notre recette secrète. C'est bien un micro ce truc-là. Comment ? Eh oui, en effet. Cette ceinture dépend de réseau, point. Très bien, parle-moi un peu de cette recette. Mais enfin, on doit d'abord passer par la poignée de main secrète. Ah oui, c'est vrai, la poignée de main secrète, allons-y. Justement, on ne se sert pas de nos mains, rappelez-vous. Mais bien sûr, t'as qu'à commencer. On lève le pied droit, on se met un verre de lait chocolaté sur la tête, comme ça. Et ensuite, on chante l'hymne national de Bikini Bottom. Ah Bikini Bottom, les plages sont au fond de l'eau. Les poissons, les algues, on est tous fous. Ah Bikini Bottom, on est bien. Et maintenant, la recette. Pas encore. Six heures et demie plus tard. Ah là là, d'être le méchant, c'est épuisant. Six spaghettis sont délicieux, beurre. Ketchup, ketchup, spaghettis et boulettes, ravioli, ravioli, vive l'Italie. Ah j'en peux plus. On peut passer à la recette maintenant ? Désolé, je crois bien que c'est impossible. Ouah ! On a fait tout ce que tu voulais, je te signale. J'ai suivi toutes tes consignes. J'ai même amené sans broncher. 500 verres de confiture de fraises avec une paille. Et toi, tu refuses de me livrer une simple recette ? C'est votre règle, ne jamais parler de la recette. Vous m'avez dit de la garder dans... dans cette bouteille. C'est maintenant ou jamais. Vas-y doucement. Ah ! Oui ! Oui ! Oh non ! Restez ouvert, 24h sur 24, tu parles d'une idée géniale. Qui a envie de manger un pâté de crabe à 3h du matin ? Oh, chouette, déjà 3h. Non mais regarde-moi cette salle, on se croirait dans une ville fantôme. Bravo, c'est très drôle, continue. Pardon ? Une lumière qui s'éteigne et qui se rallume, comme dans l'histoire de Marcel. Étrange. Carlo, comment t'étas les lumières sans toucher au bouton ? Je sais pour rien, moi. Il doit y avoir un court-circuit quelque part, je sais pas. Moi, l'installation n'est pas capable de tenir 24h sur 24, voilà. Quoi ? Quoi ? Allô ? Allô ? Allô ? Bien essayé, je meurs de peur. De quoi tu parles ? Le téléphone sonnera, mais il n'y aura personne de l'autre côté. Tu m'auras pas. Mais non, je te jure, j'y suis pour rien là. Bon, calme-toi, calme-toi. Bon, récapitulons. Il y a eu les lumières, le téléphone et les murs qui sointent de la purée verta. Non, minute, ils font toujours ça. C'est quoi le dernier signe, déjà ? Je savais pas que les bus passaient si tard. Moi non plus. Un passager est descendu. C'est Maurice ! Non, 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 pardon. Arlette, euh, Arrault, Paulette. Le nom que tu cherches, c'est Marcel. Il t'en aura fallu du temps, dis donc. On est fichus. Non, je pleure pas pour ça. Je suis tellement ému que t'aies pris l'appel de trouver un déguisement de fantôme et que t'aies détourné un bus pour jouer le rôle du méchant fantôme et tout ça pour me faire passer le temps. Tu dois vraiment m'aimer. Bob, il y a deux problèmes avec ta théorie. Un, je te hais, tu le sais. Et deux, comment veux-tu que ce soit moi alors que je suis ici devant toi ? Marcel, le roi de la spatule. Au secours, laisse-moi te mettre tout. Non, ne me laisse pas arranger, Bob, j'y peux. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, Bob, je voulais te dire que je t'aime bien finalement. Pardon, j'ai utilisé ta clarinette pour déboucher les toilettes. Quoi ? N'approchez pas, non pitié, ne vous faites pas de malpitié. Je voudrais postuler pour un travail. J'ai apporté ma propre spatule. J'ai appelé tout à l'heure, mais j'ai raccroché tout de suite. J'étais trop nerveux. Et vous avez des références ? Une seconde, si c'était vous au téléphone et vous dans le bus, qui est-ce qui s'est amusé avec les lumières ? Alors ça, c'est pas bien ! C'est pas trop tout. On a enfin un endroit rien que pour nous. Oh, c'est trop cool. Pearl, vous êtes génial. Tous ces jeunes avec leur argent de poche. Oh, Carlo avait tort. Tant pis pour lui, s'il est en retard sur son temps. Vous, vous êtes une vraie visionnaire. Merci, mon petit Bob. C'est vrai que j'ai une vision du tânerre. Bon, tous ces clients doivent avoir faim. Je retourne aux cuisines. L'ambiance dans la salle est chaude, mais mon grill, lui, est brûlant. Attention, voilà les commandes. Deux salades. J'en ai jamais entendu parler. Il faut que je m'adapte. J'ai pas envie de finir comme ce bon vieux Carlo. J'ai beau me creuser la tête, je vois pas du tout ce que ça peut être. Une salade. Et voilà, deux salades. Dégoûtant. C'est pas ce que je t'ai demandé. Remporte-les. Ensuite, tu relèves le pain, le pâté de crabe et les cornichons. Mais il y aura plus que de la laitue et des tomates. Exactement. D'accord. J'y vais. Pas de pain. Voilà. Pas de crabe. C'est mieux. Ah ouais. Je comprends maintenant pourquoi les jeunes ont le teint aussi vert. Il te deviendra d'un mec qui l'a dit. Coups les deux salades. Pour lasser ses chaussures, c'est très facile, c'est sûr. On s'assied, on prend un lacet et l'atte. On fait une belle boucle, on prend un lacet dans chaque main. On passe et repasse avec un train. On fait une belle boucle encore. Et on a des chaussures en or. On prend un bel élan, de droite à gauche. Fait la boucle, on tire doucement. Comme fait Lapin à Noël au matin. On les lasse et hop, c'est parti. On fait une boucle, c'est sûr. Et on a de belles chaussures. Pour lasser ses chaussures, C'est très facile, c'est sûr. On est des enfants de la mer ! Très bien. J'y vais, priez pour moi. Hé ton petit ! Elle fait la durée. Merci, Capitaine Krabs. J'y vais. C'est bon, je me lance. Hé, c'est pas si difficile. On peut y arriver. Allez, Patrick, à toi, n'aie pas peur. C'est très agréable. Bon, je fais un rapide aller-retour. Gardez-moi ma place. Attention, je serai honte. J'ai perdu mon maillot de bain. Salut, Bob. Ah, c'est bien, t'es venu. Et toi, le débat ? À vous, Capitaine. J'ai rien qu'en fouille, allez, fouille, allez. Suis-moi, Carlo. On y va. Bravo, Capitaine. Vous avez réussi. C'est pas si dur, finalement. Allez, à toi, Carlo. Tu vas voir, c'est facile. Allez, courage. Car-lo, Car-lo. Alors, je vous rejoins, mais ça m'amuse pas beaucoup. Car-lo, Car-lo, Car-ter. Quoi ? Ça y est, on est au complet. J'aurais jamais cru que ce serait si facile. Je vais peut-être louer une pierre ici à l'année. J'ai l'impression d'être un peu plus lourd qu'en bas. Nous sommes les maîtres de la terre et de l'océan. Oui, oui, oh. Qu'un indigène. Hé, bonjour. Nous sommes des créatures souverines. Vous connaissez Sandy ? 3, 2, 1... Gagnez ! C'est pas possible. Ils ont réussi. Je vais aller les féliciter. Bob ? Patrick ? Ils se sont volatilisés. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! C'est pas vrai ! Lâche, mon ami, sale bête ! C'est pas mes ventes ! Où est-ce que je suis ? Je suis... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a écrit cuisine. Pourtant, moi, je lis prison. Une spatule est une spatule, peu importe où vous êtes. Un pâté reste un pâté, c'est ce que je me dis. Un grill est un grill, même chez quelqu'un d'autre. Les frites restent des frites, même brûlées. Mais ce fourneau n'est pas le mien. Cette cuisine n'est pas la mienne. Je donnerai tout, même une seule pièce, si tu pouvais me revenir. Cet endroit n'est plus le même, depuis que tu es barretie. Tu me manques ! Je ne peux pas vivre ! Je ne peux pas vivre ! Sans vous ! Sans toi ! C'est moi ! T'as terminé ? Non ! Ça suffit ! Je craque ! J'arrête, une bonne fois pour toutes, d'imaginer le pire et je me repose. Quoi qu'il arrive, je ne remets plus les vent en touche, je reste en... T'as terminé ton travail ? Détends-toi, détends-toi, détends-toi. T'as terminé ton travail ? Détends-toi, 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 détends-toi. T'as terminé ton travail ? T'as terminé ton travail ? Détends-toi. T'as terminé ton travail ? Quoi ? T'as terminé ton travail ? Détends-toi. T'as terminé ton travail, 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 t'as terminé ton travail ? Non, j'ai même pas commencé si tu veux le savoir imbécile, alors arrête de me surveiller, je sais ce que tu bijottes, tu veux m'obliger à rester ici pour que je répare tes bêtises. Ça j'ai rien fait. D'accord, pour l'instant je veux bien l'admettre, mais ça va venir, je te connais ! À ce moment-là, je serai là, je serai là ! Le pauvre, son métier lui tient vraiment à cœur. Gordes, cacahuètes, poissons glacés... En deux heures, ça commence à bien faire ! T'en pis, j'entre ! Hé, c'est formidable, t'as terminé ! Il nous a fait attendre à cause d'une bulle ! Encore ça c'est rien, il nous a traité de gros ! Il m'a lavé la nageoire ! Moi, il me doit de l'argent ! Il m'a forcé à jouer les serveurs irréprochables ! Et moi, il m'a fait subir l'épreuve de la marée ! Oh, ça c'est trop marrant, hein ! Il a empoisonné nos réserves d'eau potable, brûlé nos récordes et propageait la peste partout, et moi j'ai sommeil ! Non ! Mais on va quand même pas attendre qu'il le fasse pour de vrai, hein ! Moi je dis, il nous doit des excuses ! Quoi encore ? Stop ! Vous n'allez pas vous attaquer à un innocent, bon sang ! C'est pas lui le fautif ! Si vous êtes en colère, c'est à cause d'une nouvelle amie de Bob ! Tous avec moi ! Il faut le faire à l'exerté ! Tiens, quelle surprise ! Je vous ai déjà présenté mon copain Bubule ? Ouais ! Vous faites tous partie du même club de couture ? Non ! Je vous demanderai de ne pas trop vous approcher, vos aiguilles pourraient mettre Bubule mal à l'aise ! Écoute Bob, cette bulle doit disparaître ! Oh, on s'est déjà occupé de ce problème, mais merci pour ton aide ! Non, non, tu ne comprends pas ! Pourquoi ? Tu, 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 là, tu ne provoques que des catastrophes ! Il est temps que ça se termine ! Non, je vous interdis ! Ouf, 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 ouf ! ICO ! Ça vous affrontera, bande de brutes ! Adieu ! Oh, oh, adieu ! Bonjour ! Arrête de faire l'imbécile, c'est pas le moment ! Donne-nous cette Bubule ! Dehors la Bubule ! Dehors la Bubule ! Dehors la Bubule ! Non, arrêtez ! C'est pas une bulle ordinaire ! C'est mon nouvel ami ! J'ai besoin de lui, j'y tiens beaucoup ! Vous n'allez pas me faire croire que ça vous est jamais arrivé ! J'ai débronné mes mules ! Oh, ma petite pièce, j'en garderai toujours ! Mon pot d'échappement ! Mon algue toute moisie ! Mon porte-clés ! Un paire de dés ! On vous aime ! Alors, quel est le verdict ? Bon, finissons-en, les enfants, ça va être l'heure de vos cours de clarinette ! Nooooooooon ! Stop ! Ah ! Hé, j'ai mon mot à dire, donc ! Je passerai te voir plus tard, mon petit Bub ! On ne veut pas de moi ici ! Salut ! Bonne sainte-lève, Erikson ! Il est vivant ! Mais bien sûr, s'il ne l'était pas, ce serait beaucoup moins amusant ! Tout est rentré dans l'ordre, je retourne. C'est chez moi ! On leur donne la vie et ils s'en vont sans se retourner ! Ils grandissent trop vite ! Salut ! Je vais lui écrire la plus chouette rédaction qu'elle ait jamais lue ! Comme toutes les grandes rédactions, elle sera écrite sur du papier ! Mais il y a encore plus important que le papier, c'est le crayon ! Un crayon bien taillé, voilà le secret des grands poètes ! Oh, bizarre ! Plus les idées me viennent et plus tu rétrécis ! C'est vraiment la journée idéale pour taquiner la muse ! Attention ! Allez, je me lance ! Que ne doit-on pas faire quand le feu est rouge ? Hé, c'est super facile ! Et c'est écrit par Bob l'éponge ! Ouais, je vais sûrement avoir un A ! Et maintenant, crayon, tiens-toi prêt à tenir ton rôle ! Parce que je commence ! J'ai le sujet de la rédaction, mais pas le reste. Ça ne vient pas. Finalement, c'est assez compliqué. Ça y est, le sang circule déjà beaucoup mieux ! Oh oh ! Oh, ça va pas ! Mais qu'est-ce qui me prend ? Je dois écrire ma rédaction ! S'il te plaît, crayon ! Vas-y, écris ! Gary ! Hé ! Te voilà ! Comment va mon mollusque adoré ? Et si je te préparais un petit encas ? Je parie que tu meurs de faim ! Comment ça, non merci ! T'as pas faim ? Oui, je sais ! J'ai des devoirs à faire ! Allez, sois sympa ! Je ne voudrais pas que tu manques de vitamine, alors je vais rester ici jusqu'à ce que t'aies fini d'avaler toutes les croquettes ! Attends, je vais te préparer une crème brûlée pour le dessert ! Ou un gâteau au chocolat si tu préfères ! Cet escargot mange comme un porc ! Je ne pourrais pas travailler sachant que le sol de la cuisine a besoin d'être lavé ! Je ferais aussi bien de nettoyer le reste de la cuisine pendant que j'y suis ! C'est très important de passer l'éponge entre les meubles ! Je n'aime pas laisser traîner de la vaisselle sale ! Un coup de chiffon sur les ordures, c'est bien ! Ça y est ! Cette fois, on peut dire que c'est propre ! Ça ne m'a pas pris trop longtemps, il est seulement... 10h du soir ! Bon, j'arrête de bailler au corneille, je me remets tout de suite au travail ! À nous deux, mademoiselle feuille blanche ! Me voilà ! C'est l'heure de passer à l'attaque ! Je travaille, je travaille, oui, 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 oui ! Oui, un peu par là, et un peu par là, oh, j'y suis presse ! Voilà ! Terminé ! Laissez-moi vous lire ce que j'ai écrit ! Le... Je fais une pause ! Il fait, Luc, tu le tues ! Le mousse t'offre un chandail en larmes, et toi tu le tues ! Comment tu vas vivre avec ta con-chose ? C'est horrible ! Voilà votre pâté, monsieur ! Mourche ! Ah non, 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 je peux pas laisser faire ça vite ! Faut l'emmener à l'hôpital ! Ça ne servira à rien ! J'ai déjà connu ça ! Quand la tarte atteindra ses cibles, je veux parler de son attiste ! Et ben alors, boum ! Vous avez déjà connu ça ! À onze reprises, si tu veux s'avouer ! Oui, alors, alors, docteur, les urgences ! Ça ne servira à rien ! Quoi ? Onze fois auparavant ! Oh, il a aucune chance ! Comment va-t-on lui dire ? Ne dire rien ! Ça ne ferait qu'aggraver la situation ! D'après mes estimations, il est jusqu'au coucher du soleil ! Pourquoi lui gâcher sa toute dernière journée ? Ce garçon a le droit de profiter de ses derniers restos ! Capitaine, j'ai une idée ! C'est la catastrophe ! Si je trouve pas une idée, c'est la ruine ! Capitaine, j'ai une idée ! C'est ruiné ! Oh, si j'avais une idée ! Monsieur Krabs, moi, j'ai une idée ! Prions Neptune, le dieu des mères ! Donnez-moi une idée, Neptune ! Capitaine Krabs, j'ai une idée qui va vous plaire ! Mais une drôle de tête, Neptune ! Voyons cette idée ! Je t'écoute ! Voilà ! C'est très simple ! Vous n'allez pas en revenir ! Pas la peine de vous asseoir, parce que vous allez vous lever quand vous verrez ça ! Tadam ! Mais c'est quoi cette horreur, ce pâté tout vernâtre ? Oh ! Mais capitaine, c'est de la viande teintée ! Elle est peinte, en fait ! Pâté haute couture, enfin coloré, disponible dans six couleurs ! Hé, Carlon ! Viens voir ça ! Non, mais regarde-moi ça ! Ça donne envie, ça, non ? Ça a l'air délicieux ! Je ris ! Je ris aussi ! J'ai ris aux éclats ! Garçon, je voudrais un pâté à l'orange et des frites violets ! Et avec du sada dans un gobelet en poudre-câle ! J'ai mieux des frites avec un noeud pape ! Non ! Des pâtés haute couture, ça, ça va faire un malheur ! Arrêtez ! Moi, je sais que c'est une bonne idée ! Eh bien, je vous le prouverai ! Je vais... je vais... je vais ouvrir mon propre restaurant ! Et ça vous apprendra ! Bon ! C'est hilarant ! Je sors la poubelle ! Je sors la poubelle ! Oh ! Les graffitis, c'est ça, la voix du peuple ! Vive les petites bulles, abat l'air ! Les requins ont le droit de vivre eux aussi ! Il faut tout pour faire un monde ! Ah, celui-là, l'auteur ne l'a pas terminé ! Carlo, sans... je rajoute... Très bon ! Oh, et celle-là, craps, est un... Craps est un... Tu embrasses ta fiancée avec cette bouche ? Je voudrais bien, mais j'ai pas de... de fiancée... Bonsoir, monsieur les boueurs, et salut, Bob ! Bonsoir, Patrick ! Ah, tu tombes bien ! Tu sais ce que veut dire ce mot-là ? Crou... à... bosse ! Bah, c'est pas le homard pour qui tu travailles et qui ronchonne tout le temps ! Non, 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 non ! Pas celui-là ! Celui-là ! Hé, je crois savoir ce qu'il veut dire ! C'est un mot qui rehausse la qualité de ta tirade ! Est-ce que tu pourrais traduire en français ? Tu l'utilises quand tu veux causer correct ! C'est facile ! Tu le glisses tous les deux ou trois phrases dans un texte et... Bon con ! Tu te retrouves avec une tirade digne d'un grand écrivain ! Oh, je comprends ! Je vais essayer ! Bonsoir, Patrick ! Quelle belle soirée ! On se croirait au printemps ! Oh oui ! L'hiver touche à sa fin ! Oh, ça y est ! Cette soirée est particulièrement... agréable ! Tu as... raison, mon petit Patrick ! Dis-donc, c'est impressionnant ! Notre conversation est à très haut niveau ! J'en ai les lèvres qui tremblent ! Oh oui, moi aussi ! Ça fait drôle d'impression ! Bonjour, client adoré ! Belle, journée, vous ne trouvez pas ? Eh ! Qu'est-ce qu'il vient de dire, là ? Eh oui ! Ça, il l'a dit ! Salut, Patrick ! Comment va ? La santé ? Pas mal ! Du tout, je te remercie ! Eh ! Je croyais qu'on était dans un restaurant, ici, pour dans un congrès de mal élevé ! Puis, j'avoue à votre attention, au menu, nous avons du... Pâté de crape servi avec une délicieuse sauceau ! Pas lourde et grillée à la... Perfection ! N'oubliez pas de commander quelques... Frites avec... De la bâtarde ! C'est avec plaisir que... Nous vous servions ! Salut, Carlo ! Comment va ? La santé ? Belle journée pour un vendredi, non ? Alors ça, ça me dépasse ! Ce cuisson a du talent ! Il n'a aucune raison d'être déprimé ! Si ça ne te dérange pas, j'aimerais aller déjeuner ailleurs ! C'est pas possible ! Laissez-les vide ! Tout le monde sur le pont ! Ouvrez les portes ! Au grand ! Faites sonner la caisse enregistreuse ! Riez les prix sur la frontière ! Ne parle, Carlo ! Explique-moi où sont partis les clients ! Avec tout leur argent ! Apparemment, nos deux aspirants charretiers ont appris un nouveau mot dans la nuit ! Et pour fêter ça, ils le mettent à toutes les sauces ! Les clients n'ont pas apprécié ! Qu'est-ce qu'il a dit de si particulier ? Euh... Ben il a dit euh... Eh ben voilà euh... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Que mais ? C'est ça, c'est ça. C'est pas possible. Ici, on garde les bouts. Je devrais vous faire repas dans la facette du restaurant pour avoir osé utiliser un peu de langage. Il faut pas vous fâcher, on voulait juste rehausser la qualité de nos dialogues. Ouais, on veut parler classe. C'est mon entendre classe qu'une grosse poubelle. Lequel ? Mais tu le sais très bien, idiot. Alors arrête de le dire. C'est un gros mot, un point c'est tout. Un gros mot ? Parfaitement ! Dans le classement, il a le numéro 11. En réalité, il existe dans notre langue 13 gros mots que vous ne devez jamais prononcer. C'est bizarre, je croyais qu'il y avait que 7. Prends si tu es un marin. Ça alors, c'est beaucoup. Dis donc, ça en fait des gros mots. Écoutez, s'il faut écouter. Vous allez me promettre de ne plus jamais prononcer ce gros mot en public. On le promette ! Oh, bonjour, mon petit amour. Quelle merveilleuse surprise. Approche, grand-mère n'a pas eu ses chers bisous, bisous, bisous. Désolé, grand-mère, mais les embrassades, c'est plus de mon âge. Surtout, te laisse pas faire, mon grand. Dis-lui que t'es plus un enfant. Il a raison, l'aïeul. Les bisous, c'est pour les bébés. Et moi, je suis un adulte. J'ai beaucoup mûri, tu sais. C'est la nature des choses. Oh, mais tu as entièrement raison. Vraiment ? Enfin, je veux dire, bien sûr, je le sais. À partir de maintenant, tu ne seras plus traité comme un bébé dans cette maison. J'en fais le serment. Je suis content que tu le prennes ainsi, mémé. Très bien, la question est réglée. Mais que vais-je faire de tous ces gâteaux ? Je ne vais quand même pas les jeter. Désolé, l'ancêtre. Mais nous, les adultes, nous refusons de céder à ce genre de tentation. N'est-ce pas, Patrick ? Ils sont trop bons, ces gâteaux. Et c'est lui qui était censé donner l'exemple. N'oublie pas de mettre la toque du mangeur de gâteaux. Hé, il est à moi, ce chapeau, sale voleur. Enfin, il l'était quand j'étais un bébé. Tiens, regardez qui voilà. C'est mon petit-fils qui se prend pour un adulte. Excuse-moi, mais je dois avoir une conversation d'homme à homme avec M. Paté. On arrête ! On pose son paté et on écoute. Je recherche une dizaine de relents en terre. Bob l'éponge a disparu. Tu dis, c'est pour nous faire plaisir. Équipe A, vous allez au nord. Équipe B, vous allez au sud. Qui a des questions ? Vive l'équipe B. Je vais rentrer chez moi et me préparer un petit plateau télé. Surprise ! À la plus chouette des professeurs. Merci, madame Puff. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de notre belle et grande famille. Je crois qu'elle a compris. Tu peux lâcher sa main. Quoi ? Ah, ça, c'est incroyable. J'étais certain que mon fils restait piéton jusqu'à la fin de sa vie. Je m'étais fait à cette idée alors que vous n'avez pas baissé les bras. Vous vous êtes acharné. Vous l'avez fait travailler et vous avez réussi. Eh bien, je... C'est vrai. Bob tient tellement à vous. On voulait que vous soyez là quand il découvrirait son cadeau. Vous ne nous en voulez pas d'être venu, j'espère. Et quel cadeau ? J'ai huilé. Je suis prêt. Un bateau flambeau neuf ! C'est pour moi. Oh, oh, oh. Ne vous inquiétez pas, madame Puff. Il pourra toujours commencer à conduire demain. Bonne nuit. Oh non, c'est horrible. Tout le monde va finir par savoir que je l'ai laissé sortir de l'école. Je deviens déménager dans une autre ville. Ouvrir une nouvelle auto-école sous un faux nom, bien sûr. Mais non ! Non, je ne suis pas d'accord ! Il va falloir que j'arrête ce fou du volant avant qu'il ne tue quelqu'un. Maintenant, à toi de me dire ce qu'il y a dans ta boîte à secrets. Ça, pas question. Il n'y a que moi qui le sais et je t'interdis de l'ouvrir. Tu entends ? On peut peut-être lire en toi comme dans un livre ouvert, mais j'ai une personnalité un tout petit peu plus compliquée. Les machines qui font tourner les rouages de mon cerveau restent une énigme. Ah oui ? Il y a plein de choses que je ne dis pas, tu sais. En ce moment, je porte ma chaussette secrète. Et ça, c'est la gamelle secrète de Gary. Ma télévision secrète et ses programmes top secrets. Qu'est-ce que tu dis de ça, Patrick ? Patrick ? C'est un suicide, finissons-en. Une, deux, trois, quatre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada